pergunt c'est l'histoire d'un vagabond un peu fou un brun prétentieux un poil orgueilleux qui part à l'aventure découvrir le monde le problème c'est qu'à force de viser toujours plus haut toujours plus grand il ne cesse de se créer des ennuis à la base pergunt est une pièce de théâtre d'henrich hybsen un poète et grand homme de théâtre c'est un drame poétique et philosophique qu'il a écrit en 1866 la pièce est jouée pour la première fois au théâtre Christiania de Oslo en Norvège le 24 février 1876 et reçoit un accueil triomphal grâce notamment à la scénographie vivante et surtout grâce à la musique époustouflante de Edvard Krieg l'histoire peut se résumer ainsi un anti-héros qui explore le monde le anti-héros c'est le personnage central d'une oeuvre de fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros conventionnel voire dans certains cas aucune pergunt est un anti-héros prétentieux et aventureux qui part défier le vaste monde et rate tout ce qu'il entreprend avant de découvrir seulement à la fin la vérité de la solitude de son unique individu Edvard Krieg est un compositeur norvégien né en 1843 et mort en 1907 illustre représentant de l'identité nationale norvégienne Krieg laisse une oeuvre où abonde d'étincellantes miniatures musicales avec son génie mélodique extraordinaire son imagination sans fin et son sens de l'idée il a donné aux riches traditions populaires nordiques un relief unique la musique de Krieg est liée au paysage des fjords aux interminables champs de neige aux forêts de sapins à leur fraîcheur leur poésie et leur lumière on l'a surnommé le chopin du nord il était aussi un pianiste et un chef d'orchestre remarquable Krieg est sollicité en 1866 par le dramaturge Ibsen pour écrire une musique de scène la musique de scène c'est un genre musical distinct de la musique d'opéra et elle est donc destinée à la scène au 19e siècle on entend plus précisément par musique de scène une succession de pièces musicales généralement de nature symphonique ayant pour fonction d'assurer la transition entre les scènes ou les actes d'une pièce de théâtre la musique de scène de l'époque romantique est fréquemment amenée à commenter la dramaturgie à approfondir la psychologie des personnages à décrire les événements non représentés sur scène elle est généralement composée d'une ouverture d'un certain nombre d'interludes et d'un final certains morceaux peuvent également être joués en même temps que les dialogues on parle alors de mélodrame la musique est alors jouée par un orchestre en fosse dans la fosse d'orchestre la pièce se veut à la fois un drame poétique et une fable philosophique sur la recherche de l'identité sur l'existence humaine fort longue elle met en scène pas moins d'une soixantaine de personnages pergunte est un anti-héros dont les aventures semblent toujours vouées à l'échec pergunte voyage de pays en pays aventureux et prétentieux fanfaron et menteur, traître et infidèle il ne va semer que la désolation dans ses périples qui pourtant ne sont que des farces Krieg est chargé d'assurer une illustration sonore pour les ouvertures de chaque acte et les principaux rebondissements de nos jours sa musique est restée un tube de la musique classique Krieg va écrire 26 morceaux chantés ou instrumentaux qui permettront à la pièce de remporter un franc succès lors de sa création en 1876 plus tard Krieg décide d'extraire les morceaux qu'il a composés pour cette pièce et d'en faire deux oeuvres indépendantes, deux suites d'orchestre la musique n'est plus là pour accompagner le texte d'Ibsen mais elle peut être jouée toute seule dans les plus grandes salles de concert c'est pour ça qu'on les appelle des suites d'orchestre c'est un peu comme une sorte de best-of remixée sauf qu'en musique classique on ne remixe pas, on réorchestre seul un des morceaux chantés de la musique de scène est intégré aux suites c'est le thème de la chanson de Solveig, quatrième et dernière partie de la seconde suite qui est jouée donc par les premiers violons de l'orchestre symphonique au lieu d'être chanté la période romantique à laquelle appartient cette oeuvre commence avec la volonté des compositeurs de faire des musiques plus complexes et plus virtuoses cela entraîne une évolution de l'orchestre en conséquence la facture des vents se perfectionne on inclut de nouveaux registres d'instruments déjà existants pour les bois et les cuivres dans les registres plus aigus et plus graves avec par exemple le tuba ou le trombone le nombre d'orchestres augmente on joue dans des salles de plus en plus grandes dans de plus en plus de villes et avec des orchestres de plus en plus grands allant jusqu'à même mille musiciens dans la huitième symphonie de Gustave Mahler on commence à rejouer le répertoire du passé adapté pour grand orchestre cette expansion de l'orchestre durera jusqu'au début de la première guerre mondiale l'orchestre choisi par Edward Krieg n'est pas démesuré mais assez typiquement romantique avec les bois par deux notons cependant qu'il n'y a pas de corps anglais ni de contrebassons mais une présence de cuivre qui est assez importante avec deux trompettes, trois trombones, quatre corps et un tuba dans l'antre du roi de la montagne l'intrépide héros arrive dans l'antre du roi de la montagne où il découvre d'étranges trolls pour obtenir la main de la fille du roi il doit devenir l'un des leurs effrayé par ces affreuses créatures Pergunte tente de s'enfuir tandis que les trolls se lancent à sa poursuite ce célèbre mouvement débute par un motif aux allures de marche joué par les instruments graves de l'orchestre les contrebasses, violoncelles et bassons le motif se multiplie à travers les autres pupitres à la manière de ces étranges créatures que Pergunte découvre dans la montagne puis se gonflant, prenant de l'ampleur et s'accélérant le thème envahit tout l'espace sonore et se fait menaçant, inquiétant illustrant la fuite de Pergunte poursuivie par toute une armée de trolls la vie de la mort l'ampleur la vie de l'ampleur 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 ... 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